Audience ce matin au Palais Léon-Bas, le patron de la représentation nationale, Gizou Bandama, s'est entretenu avec les membres du mouvement syndical des agents de l'administration publique en toile de fond de cette audience. Les questions liées au cahier de charge de cette centrale syndicale. Compte rendu, Gilda Florodembe, Tim Boulengue. C'est dans un esprit emprunte de sérénité que les membres du MoSAP, TGV, ont discuté longuement avec le président de l'Assemblée nationale, M. Gizou Bandama, quelques jours seulement après leur irruption à la représentation nationale. Les syndicalistes sont venus non seulement solliciter des avis et conseils auprès du président Gizou Bandama, mais aussi se rendre compte des avancées des points contenus dans leur mémorandum qui désormais se trouve sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement. M. le président de l'Assemblée nationale, que nous remercions d'ailleurs, bel et bien de consignes de documents aux plus aux autorités, c'est-à-dire au Premier ministre et au Président de la République. Et donc nous avons échangé sur les points contenus dans ce mémorandum et nous avons été attentifs au conseil que nous a apporté M. le président de l'Assemblée nationale. Nous également, nous avons fait part à M. le président de l'Assemblée nationale certaines de nos préoccupations, notamment le fait que nous sommes quand même dans un état de droit et que les libertés sénégales doivent être respectées. Parce qu'actuellement, on nous empêche d'accéder à Martin Blambou, qui est notre lieu de rassemblement. Le sénégal-ci, nous sommes pratiquants sur la place publique. Donc nous avons sollicité l'intervention de M. le président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse, disons, interpeller les plus aux autorités de manière à ce que le lénie 17 novembre, donc date de notre Assemblée générale, de compte rendu non seulement de l'évolution de la grève et de la rencontre que nous ayons avec M. le président de l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à ce que cette Assemblée générale puisse s'étenir. Cet entretien a eu le mérite pour les membres du MOSAP d'apporter des précisions sur les objectifs poursuivis par le monde syndical. Nous avons dit à M. le président de l'Assemblée nationale que nous n'avons aucun lien avec la politique politicienne, c'est-à-dire avec l'opposition, parce qu'on nous prête à tort ou à raison de faire l'amalgame entre la politique et le syndicalisme. Nous avons dit à M. le président que tous les syndicalistes, ou bien les syndiqués, sont d'abord les citoyens, et chacun a certainement son opinion, sa sensibilité, mais nous ne faisons pas d'amalgame entre le syndicalisme et la politique, et que c'est à tort que l'on nous prête des intentions politiques. Nous ne faisons que dans la revendication sociale, et je pense que M. le président a bien compris ce que nous avons eu à lui dire à ce sujet. Il faut noter que le président de la République entamera, dès lundi prochain, des rencontres avec les syndicalistes au Gabonais. Le MOSAP TGV, pour sa part, entend prendre une part active à ces échanges qui visent sans aucun doute l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État. – Sous-titrage FR 2021